Salaam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir pour un nouvel épisode des podcasts LM proposés par la plateforme Les Musulmans. Des podcasts pour découvrir, se cultiver et s'inspirer. Salaam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue à toutes et à tous, encore une fois, dans ces podcasts des podcasts LM. On est toujours en compagnie de Shir Fayzal Ahmed Manjou. Salaam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Des oeuvres qu'on accomplit. Dans le podcast dernier, on a parlé de la nécessité de faire des sadakats. De notre nécessité, de notre besoin de faire des bonnes oeuvres pour obtenir le pardon d'Allah. Et dans cette continuité, dans ce sixième podcast, on va parler des vertus de la sadaka. Quelles sont les vertus de l'aumône ? C'est bien ça, chère ? Oui. Déjà qu'Allah khair, on commence. Parce que, comme j'ai mentionné dans le dernier podcast, que l'iman, la foi, c'est entre la peur et l'espoir. Et on a parlé que la sadaka, c'est pour apaiser la colère d'Allah. Mais il faut voir aussi les vertus de la sadaka. Alors, la frayeur et aussi les vertus de la sadaka. Et un point qui est très important, je ne sais pas si on a réfléchi là-dessus. Lorsqu'on lit le Coran, le surat al-Fatiha, on demande Et juste après ça, on a surat al-Baqarah, où Allah nous dit, si vous voulez la guidance, Allah nous dit, ça c'est le livre à lire. Et dans la surat al-Baqarah, un verset qui me frappe, où Allah nous dit, une des conditions, si vous voulez la guidance d'Allah, c'est de dépenser de ce qu'Allah nous a donné. Alladzina yunfiquna mimarazakna'hum yunfiquna. D'accord ? Ça, c'est important de comprendre pour avoir la guidance d'Allah, le illa. La cause pour la guidance, d'après le Coran, surat al-Baqarah, c'est de dépenser dans le chemin d'Allah. Mais le verset continue. Il y a d'autres choses bien sûr à faire, mais un des critères, c'est de dépenser dans le chemin d'Allah, pour avoir la guidance. Parce que Celui qui Allah va dévier, personne ne va pouvoir le guider. Et celui qui Allah va guider, personne ne va pouvoir le dévier. Il faut comprendre ça. Mais le verset continue. C'est un très bon verset. Ce sont ces gens-là qui font faire des différentes actions. Et une de ces actions, c'est de dépenser ce qu'Allah nous a donné. Ce sont ces gens-là qui seront les biens guidés de leur Seigneur. Alors vous aurez la guidance de ce monde, mais dans l'au-delà, il y a le concept de falah. Le concept de falah, c'est un mot vraiment important dans ce qu'on appelle en anglais le worldview of Islam. La vision globale. La vision globale de l'islam. Pourquoi on a l'islam ? C'est pour réussir dans cette vie et dans l'au-delà. D'accord ? Allah nous a dit que si vous allez dépenser, dans mon chemin, vous aurez la falah. C'est le succès qui va sourire avec vous dans ce monde et dans l'au-delà. C'est une condition sine qua non pour être guidé et obtenir la falah, la réussite et le succès. La plus haute réalisation de l'homme à atteindre, c'est la falah. Parce que tout ce que nous allons faire, s'il n'y a pas de falah, le succès, pourquoi on est en train de le faire ? Et Allah nous a promis, si on va dépenser dans son chemin, il y aura la falah pour nous. Alors, le terme falah implique le succès et le bonheur, à la fois dans les affaires spirituelles et dans les affaires mondaines. J'aimerais bien mentionner ici le point de vue d'Imam Gharib, alayhi rahma. Il dit que la falah, au sens mondain, signifie l'atteinte de l'excellence dans certains aspects de la vie mondaine. En ce qui concerne la satisfaction durable, encore une fois, on vient avec le mot durable, le contentement et l'honneur, Allah subhanahu wa ta'ala aguardise la falah dans l'au-delà, dans la vie de l'akhirah, qui consiste en quatre choses. La première chose, c'est la vie éternelle, le Coran nous dit, parce que l'homme a peur de la mort. Les plaisirs qu'il a, il a peur de perdre ses plaisirs. Allah nous a garantis la vie éternelle. Deuxième, la richesse qui n'a pas l'ombre de la pauvreté. Surhanallah, on sera riche, on a ce qu'on a besoin, des bonnes familles, etc. Troisième, l'honneur sans trace de disgrâce, des déshonneurs. Allah va nous donner un salam. Quand le surat al-Yasin, Allah subhanahu wa ta'ala, nous donne une idée comment les anges vont nous honorer dans le délai. Et la paix qui nous accompagne. Et quatrième, la connaissance sans aucune trace de l'ignorance. C'est vraiment super ce que l'Umam Rarib, alayhi rahma, a dépicté pour nous. Qu'est-ce qui nous attend dans l'akhirah ? Ce n'est pas seulement dans ce monde, mais ce sont les choses que si vous réfléchissez bien, l'homme a peur de la mort. L'homme a peur de la pauvreté. L'homme a peur que les gens ne lui respectent pas. L'homme a peur de l'ignorance. Allah subhanahu wa ta'ala a accordé tout ça pour nous dans l'au-delà. Alors, ne pas dépenser dans le chemin d'Allah, de l'autre façon, c'est de la destruction. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a mentionné dans le surat al-Baqarah, que ça va mener à notre destruction. Et donc, ne pas dépenser dans le chemin d'Allah, ce n'est pas une bonne décision à prendre de ce monde. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dépensez pour la cause d'Allah et ne laissez pas vos mains propres vous jeter dans la destruction. En retenant et faites le bien qu'Allah aime certainement les bons donateurs. Ce verset nous appelle chers à prendre conscience qu'on a le choix de faire le bien ou de ne pas le faire. Donc, faisons les bons choix, c'est ce que ce verset nous appelle. Faites les bons choix. Vous ne jetez pas vous-même dans les choses qui vont causer votre perte. Parmi ces bonnes choses qu'on peut faire, donc, les sadaqahs, les sadaqats. Donner de notre argent en aumône, dans cette dimension collective, pour pouvoir élever la communauté, pour pouvoir une valeur ajoutée pour notre environnement, et pour pouvoir pardonner nos péchés et atteindre le falah. Là, on est revenu sur les podcasts précédents, dans cette vision de la sadaqah. Exactement. Alors, si on ne donne pas dans le chemin d'Allah, c'est la destruction. Ça peut être spirituel. Les Zoloma expliquent. Par exemple, vous prenez du riba. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez l'intention, vous voyez que vous allez augmenter votre compte banquier à travers le riba. Mais la baraka, ça t'est retiré de votre vous. Alors, c'est ça qu'on doit comprendre. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a dit que donner le riba, ça peut apparaître quelque chose de beaucoup, mais au fait, ça vous détruit. Quoi que ça apparaît beaucoup. Mais donner dans le fils de l'Allah, ça c'est beaucoup. Quoi que vous ne le voyez pas. D'accord ? Alors, il ne faut pas nous détruire. Alors, dépenser pour la cause d'Allah, c'est l'acte de dépenser pour la cause d'Allah, a été interprété comme un prêt d'Allah ta'ala. C'est-à-dire, lorsqu'on va donner le fils de l'Allah, Allah, c'est lui qu'on a discuté dans la première session, le premier épisode. Tout est à partir d'Allah. Mais Allah est en train de faire un business avec nous. D'accord ? Il a mentionné ça dans d'autres versets. D'accord ? Tijara, comme Allah a mentionné dans le Coran. Il dit, ok, si tu veux te rapprocher avec moi, tu veux réussir dans ce monde et de l'Allah, tu veux que j'apaise ma colère, la sadaqa, c'est le concept qu'il faut comprendre, donné dans mon chemin. Ce qui signifie que tout, comme le retour d'un prêt est obligatoire, le retour et la récompense pour la dépense en charité est une certitude. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre par la notion de prêt à Allah ? Allah, on lui prête, c'est-à-dire qu'on donne fils à Billillah, on donne pour lui plaire, et en fait, il va nous rendre, yom el-Kiyama, en bonnes actions. C'est comme ça qu'on doit avoir le prêt, cher, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire un prêt à Allah. C'est-à-dire, il faut comprendre, c'est lui qui possède tout. C'est très facile à comprendre. Vous avez un enfant, un bébé et un enfant, vous jouez avec lui, et c'est lui, c'est vous qui en charge de votre enfant. Et puis, vous allez lui faire comprendre, lui faire être content. Est-ce que tu peux me donner quelque chose, un bonbon ? Ah, il a son bonbon dans sa poche, il retient, il vous donne le bonbon. Pour lui, c'est lui qui est satisfait. L'enfant est satisfait qu'il est en train de donner à son père, qui, techniquement, est pour son père. Alors, pour nous faire satisfaire, Allah nous dit, donnez-moi un emprunt. Je te donnerai ça plus tard dans l'au-delà. Alors, on est très satisfait. Oh Allah, tu m'as choisi de te donner en un frein, et tu vas me récompenser dans l'au-delà. D'accord ? Ça, c'est la psychologie pour laquelle le mot emprunt a été utilisé. C'est par sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala, qu'il nous offre ce moyen de la sadaqa. C'est birahmatihi, c'est-à-dire, ce moyen de faire pardonner nos fautes, et de gagner sa satisfaction, à travers les sacrifices, à travers les dons. Et en plus de ça, puisqu'il est généreux, qu'il est kérim, il ne nous rembourse pas à valeur égale. Oui, bien sûr. C'est 70 fois plus. Ibn Masroud, d'Aliya Ratalan, explique le contexte de Saba Ben-Nazul, de ce verset, c'est-à-dire donner des prêts à Allah. Et il dit qu'Abu Darda Al-Ansari Ratalan est venu vers Rasulullah Salaam. Et Asoumi a dit, « Oh Rasulullah, est-ce qu'Allah désire un prêt de notre part ? » Les sahabas étaient en train de réfléchir parce qu'ils connaissent tout appartient à Allah. Pourquoi Allah nous demande un prêt ? Rasulullah Salaam répondit, « Certainement. » Ah, le sahaba dit, « Ensuite, s'il vous plaît, donnez-moi votre main. Regardez la façon, l'amour, le adab, le respect que les sahabas a pour le prophète. Donnez-moi votre main au Rasulullah pour que je puisse faire une promesse. » Et la chose la plus importante ici, c'est que comment les sahabas avaient le désir au moment qu'un verset a été révélé, ils voulaient mettre en action. D'accord ? Alors, Rasulullah Salaam tendit sa main vers lui et Abu Darda Al-Ansari Ratalan l'apprenant de sa propre main comme un geste de vœux, dit qu'il donnait son jardin à Allah Ta'ala comme un prêt. Souvence à Allah. Ce jardin complait 600 palmiers d'athiers et sa femme et ses enfants y vivaient. Ils dependaient sur ce verger, ce jardin. Alors, Abu Darda Al-Ansari Ratalan se rendit au jardin, appela sa femme, et il lui dit qu'il devait quitter ce jardin car il avait été donné à leur seigneur. Souvence à Allah. En prêt. Alors, ça nous donne l'idée comment ça se déroule. Un autre hadith de Abu Harayra a distribué ce jardin à des orphelins. Un autre hadith dit que lorsque l'aïe sacrée a été révélée, disant que qui est prêt à prêter à Allah une bonne somme d'argent pour qu'il augmente, c'est-à-dire Allah va augmenter, ne craignez pas la pauvreté, Allah resserre et élargit et c'est vers lui que vous reviendrez. Alors, encore une fois ça, l'idée de faire des sadakats, comment les sahabas, les douanes de Allah, ont compris le plaisir de donner à Allah, de retourner à Allah ce qui lui appartient. Ils ont compris ça. Alors, chaque fois, ça c'est la vertu de sadakats, de connecter spirituellement avec Allah. Oh Allah, ce que tu nous as donné, c'est pour toi, on te retourne. Mais, si tu en mésiricorde, même si tu nous retournes, mais tu vas nous donner des compensations. C'est quelque chose que l'humain ne peut pas comprendre. C'est une autre dimension de discours qu'on est en train de faire. On est en train de retourner à Allah ce qui lui appartient, mais Allah nous promet qu'il va nous donner d'autres choses. C'est une autre discussion ici. Alors, quiconque a acquis une seule vertu recevra dix fois la récompense pour celle-ci. C'est un verset du Coran. Alors, sallallahu alayhi wa sallam a fait droit. Le prophète implorait Allah d'augmenter notre récompense lorsque nous faisons la charité. Alors, ça c'est une autre chose, encore une fois, pour encourager les gens de donner fils à Belillah. Le prophète a fait plus de doigts et vous allez voir dans d'autres versets coraniques où Allah subhanahu alayhi wa sallam a comparé lorsque vous donnez dans le chemin d'Allah, c'est comme des maïs et ça c'est beaucoup plus. D'accord ? Ça c'est juste pour l'homme de comprendre 70 ou 700. Ce sont juste pour l'homme de comprendre. Limiter la bonté d'Allah à 70 ou 700, ça c'est problématique. On n'a pas compris qui est Allah subhanahu alayhi wa sallam. C'est très simple de comprendre. Les yeux qu'Allah nous a donnés, est-ce qu'on peut mettre une valeur là-dessus ? On ne peut pas. D'accord ? Si on voit la langue qu'on parle, le cœur qu'Allah nous a donné, on n'a même pas un contrôle sur notre cœur. D'accord ? Combien de temps, combien de fois le cœur se bat chaque jour ? On n'a pas de contrôle. C'est Allah qui contrôle tout ça. Mais Allah subhanahu alayhi wa sallam nous a donné un cœur pour 70 ans, 90 ans, 100 ans. Allah ne nous demande rien, absolument rien pour le battement du cœur. Et c'est pourquoi Allah nous demande purifier ce cœur et je te donnerai plus. Créez une connexion avec nous. D'accord ? Alors ça, c'est l'idée même, la vertu de la sadaqat, c'est de donner un emprunt à Allah, de connecter avec Allah. Ça, c'est la vertu suprême de ma'rifat et l'ahida. MashaAllah, c'est très profond, ça nous... Vraiment, ça donne un sens, ça donne un sens à la sadaqat qui est autre qu'une simple action. Dans cet épisode, on a parlé de la vertu de la sadaqat, du falah, de la notion de falah, de réussite, de ce que va pouvoir apporter la sadaqat dans nos vies. Notamment, on a évoqué la baraka, la baraka, du fait de faire cet effort, de se donner, de sacrifier de sa richesse pour Allah, sans craindre la pauvreté. Parce qu'on sait que c'est Allah qui donne et que ce qu'on utilise, c'est déjà à lui. Et que par sa miséricorde et sa générosité, il nous permet de lui faire un prêt de ses propres richesses. Pourquoi faire ? Pour nous donner plus. Donc cet acte de sadaqat, il nous connecte aussi avec la connaissance d'Allah. Cet acte de sadaqat, si on met tout ça en perspective, va nous emmener à aimer Allah Zogel davantage. Et on doit le connaître pour l'aimer. Donc cette sadaqat, c'est une opportunité pour nous de, à chaque fois qu'on l'a fait, se rappeler que c'est une opportunité qu'il nous donne parce que ça lui appartient déjà, il aurait pu ne pas nous donner cette richesse-là. C'est lui qui nous l'a attribuée. Et qu'il nous dit, tu peux me l'en prêter. Et que pour cela, c'est juste encore une opportunité pour qu'il puisse nous récompenser davantage et mettre la baraka dans notre vie. Alhamdoulilah, c'est toute une autre dimension de la sadaqat. Allah Zogel accepte de votre part. On vous remercie vraiment de partager ces richesses avec nous. J'espère que ce podcast également est profitable et bénéfique. Et qu'il vous permet en ce mois de Ramadan, vous qui nous écoutez, de faire des sadaqat avec, comme on dit en anglais, avec un autre mindset. en développant encore dans notre cœur la sincérité et l'amour d'Allah Zogel à travers ces actes-là. Car Allah Zogel accepte de chacun d'entre vous qu'il nous facilite les bonnes œuvres, qu'il nous accorde les meilleures récompenses pendant ce mois et qu'il nous permet de perdurer au-delà de ce mois avec toutes ces nouvelles initiatives, ces nouvelles intentions, cette nouvelle compréhension qu'on est en train d'essayer d'acquérir ensemble durant ces podcasts. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode encore dans cette série de Ramadan sur le thème de l'infak Faisa Billah avec Cher Faisal Ahmed Manjou Hafez Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaykoum salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh Si vous appréciez nos podcasts et vous appréciez le travail de la plateforme Les Musulmans, sachez que vous pouvez nous soutenir en adhérant à partir de 5 euros par mois seulement une adhésion simple et rapide sur adhésion.lesmusulmans.fr Sous-titrage ST' 501